gâteau raffaello donc le voici gâteau express enfin que j'ai fait à la visite donc restez abonnez vous n'oubliez pas d'activer la cloche et n'oubliez pas de liker bien sûr alors voici les ingrédients 500 g de mascarpone 400 g de chocolat blanc 60 g de sucre glace voilà 80 g de noix de coco 50 g de lait de coco voilà donc là je prépare le bain-marie donc dans une marmite ou une poêle une casserole testez déjà pour voir si ça déborde pas comme ça prenez déjà la mesure et puis casser le chocolat et mettez du lait de coco dessus et puis c'est parti pour pour le pour le bain-marie donc touiller touiller voilà touiller n'hésitez pas à avoir un torchon pour tenir la marmite parce que c'est au début il faut remuer quoi donc voilà et voili voilou donc voilà à savoir j'avais pas tous les ingrédients pour cette recette de gâteau raffaello j'ai juste utilisé ce que j'avais à la maison donc voilà donc là la crème la fin la mascarpone je la verse dans un saladier bon j'aurais dû prendre un saladier plus grand mais bon ça c'est pas fait et je ce qui fait que je devrais changer de saladier plus tard donc tu vois donc je fouette vite fait voilà mon chocolat il a fondu bien sûr on va laisser refroidir complètement très important il faut laisser refroidir complètement donc quitte à le faire en premier et puis laissez et puis voilà donc là ensuite une fois le chocolat refroidi je le verse dans la mascarpone sur la mascarpone et puis je vais fouetter je vais fouetter les deux ensemble voilà alors est-ce que c'est bon et ensuite on va attaquer la crème liquide donc là j'ai un litre de crème liquide là aussi j'aime j'ai pas vu le gros autant que là je vais changer de saladier parce que c'est trop petit pour pouvoir continuer convenablement vous voyez ça déjà ça déborde déjà avant que je finisse donc je transforme dans un autre bol et puis je continue à fouetter je fouette genre deux trois minutes avant d'ajouter sucre comme ça ça permet d'avancer dans le fouettage de la crème donc tu vois l'ivou et ça permet d'avoir une crème ferme et qui tient bien au montage et puis surtout quand on va la mélanger avec le chocolat il faut qu'elle tienne très important dans cette étape là voilà est-ce que c'est bon voilà vous voyez vous sentez quand vous sentez que c'est du je veux dire que au fouet que c'est dur quand elle est ferme donc ensuite je vais mélanger le chocolat et la crème chantilly et voili voilou et je vais de nouveau changer de saladier jamais deux cent trois et c'est parti est ce que c'est bon moi j'ai mis tout et puis je vais prendre un autre saladier un petit peu plus grand et on va continuer mais voilà c'est assez simple quand on a la main donc bon comme ça faisait longtemps que je n'avais pas fait voilà c'était l'occasion donc moi j'apprends très vite et puis puis j'en fais puis je vais vraiment voilà donc si ma sœur m'a dit qu'il était il était bien donc je la crois puisque elle même est une grande pâtissière voilà et elle s'y connaît donc ensuite je vais rajouter j'ai rajouté la crème enfin la noix de coco plutôt la noix de coco et puis on va mélanger le reste ce que j'aurais bien voulu rajouter là dedans c'est un petit peu de sucre vanille citronné vous savez pour relever un petit peu voilà je sais pas ça c'est ce qui est ce le truc qui manquait quoi un petit peu de d'un petit peu d'acidité juste mais bon la prochaine fois je mettrai un tout petit peu donc voyez là 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 la génois je l'ai sorti 3 à 4 heures avant pour qu'elle puisse décongeler dans son emballage où elle était dans un congelateur et bien sûr voyez comme elle est tip top je l'ai coupé enfin la coupe c'est pas encore trop ça mais ça va à force de faire je pense ça va rentrer donc voilà et puis elle est grande c'est un peu normal vous voyez la première jamais tout en bas et puis je laisse les deux autres emballir le haut donc je mets un petit peu de lait de coco sur mes génoises avant de mettre la crème et vous voyez vos loups à savoir que ce serait bien de c'est mon idée ça serait bien de mettre la crème dans une poche à douille et puis de faire le tour vous voyez comme ça vous vous savez ce que vous avez mis comme crème parce qu'à mettre comme ça sur le haut au pif comme ça je sais pas je sais pas j'ai l'impression que bon après j'ai eu de la chance mais où ça passe où ça qui assemble donc là j'enlève le le contour le cadre du moule parce qu'il me gênait un petit peu pour pouvoir terminer le montage de mon gâteau et voilà allez j'essaie d'égaliser un petit peu et je mets la dernière voilà je la retourne pour avoir le haut qui est tip top et puis c'est cool dans l'ensemble c'est pas trop mal les deux dernières sont bien coupés bon la première vous savez comment que c'est enfin bon voilà quoi donc j'ai mis le reste du lait de coco qui me restait et puis j'ai mis la crème tout autour et puis après on essaie d'avoir un lissage correct qui se rapproche un petit peu du mieux et puis l'essentiel je veux dire au niveau du goût c'est ce qu'il faut c'est juste au niveau du montage voilà ce serait bien d'avoir quelque chose de correct puis un droit de un beau visuel correct et puis ouais donc la prochaine fois qu'on qu'on nous commandera un gâteau raffaello on achètera tout ce qu'il faut et puis on y mettra beaucoup de de beaucoup de sérieux je dis pas que je suis pas sérieuse là dedans mais pour pouvoir faire vraiment un beau gâteau vraiment qui en jette et qui et qui vous dit au secours sauvez moi des bouches des invités quoi c'est juste une blague on n'est plus le droit de rigoler non mais sérieux franchement enfin bref donc ensuite là j'ai un petit peu de noix de coco bien sûr il faudra en garder pour pouvoir mettre tout autour et puis il se voudra un petit peu par dessus après si vous aimez pas trop l'anneau de coco n'en mettez pas trop donc voilà ce que j'aurais bien voulu aussi également changer dans cette technique de montage c'est mettre des bandes de papier sulfurisé tout autour de façon à avoir quelque chose de net quand c'est fini il y a juste à retirer les bandes et puis c'est propre et puis après on fera ça une autre fois voilà après on met des cacahuètes on met ce qu'on a sous la main et puis voili voilou les imbi bah c'est tout bah écoutez dites moi ce que vous en pensez et puis je remercie les abonnés qui me sont vraiment très fidèles et je sais qu'il y en a et de toute façon c'est la qualité qui compte c'est pas le nombre donc voilà je vous remercie n'oubliez pas de liker de partager et puis de commenter je réponds toujours un message de mes abonnés même si c'est plusieurs jours après voilà voilà le gâteau je vous dis à bientôt merci